Musique 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 Je viens de ferrer un beau poisson j'ai aucune idée c'est quoi si j'aurais un feeling je dirais que c'est un achigan parce que je pêchais l'achigan mais encore là j'ai un petit doute que c'est peut-être une wananiche c'est des prédictions c'est des prédictions je sais pas je voulais en profiter en même temps pour vous parler de comment puiser un poisson parce que souvent quand j'emmène des gens oh j'ai un très beau combat souvent quand j'emmène des gens à pêche dans mon bateau je vois des affaires que ouf c'est c'est quasiment limite pour échapper le poisson la première chose lorsqu'on voit que le poisson commence à être à être voyons j'en perds mes mots j'ai regardé le poisson dans l'eau en même temps oh c'est un bel achigan quand le poisson commence à être fatigué je vais finir par trouver mon mot c'est qu'on on amène l'épuisette dans l'eau comme ça pis on attend là c'est sûr que ça va mieux à deux je suis tout seul pour le faire on amène l'épuisette dans l'eau pis on essaie d'embarquer peut-être première l'achigan ou le poisson peu importe l'espèce un poisson faut comprendre que ça nage d'avant ça ira jamais de reculons donc il y a beaucoup moins de chance que quand on court en arrière du poisson comme ça pour essayer de l'entrer qu'on accroche l'hameçon pis qu'on le décroche donc là je vais ramener un peu de fil comme je disais ça va mieux quand on est deux mais là je vais faire les besoins de la cause l'achigan est là donc je vais entrer peut-être première le poisson comme ça pis à ce moment-là on est sûr qu'elle va bien pénétrer dans le filet j'ai un très beau achigan honnêtement c'est un achigan de toile est venu certain une petite bouche très beau poisson fait que de cette manière-là en puisant efficacement notre poisson on diminue au minimum les risques de l'échapper pis ce poisson-là est juste pris sur le bord de la babine donc on va pouvoir le remettre à l'eau en pleine forme sans contribuer à son stress et voilà fait que c'est ça c'est d'approcher l'épuisette pour que le poisson voit que l'épuisette fait déjà partie intégrante de l'environnement et puis on rentre le poisson tête première fait que c'est comme ça il décide d'aller dans une... voyons pardon d'une accélération il va rentrer de tête première dans l'épuisette s'il vous plaît essayez pas de suivre le poisson en arrière c'est sûr que vous allez l'apeurer pis c'est vraiment dangereux de le perdre donc là-dessus, bonne pêche